Née en 1960 à Daloa, déjà toute petite, tout le monde trouvait que j'avais des capacités, j'avais des capacités de leadership. Et pour ça, le maître me confiait des responsabilités telles que relever le nom des bavards en classe, corriger les devoirs, et tout ça, je le faisais avec passion. Je n'avais pas peur. J'étais brillante à l'école. J'étais aimée parmi tous mes amis à l'école. Alors c'est pour ça, des années plus tard, un oncle à moi qui venait, lui, de rentrer définitivement de France, trouvait que j'avais des capacités de leadership. Alors cet oncle vient convaincre mes parents de m'emmener en France, et que j'avais un potentiel que je voulais bien développer en France. Il paraît que c'est en France qu'on devient plus intelligent, moi je ne sais pas, mais je suis partie. Alors en France, je m'inscris à l'école d'infirmière à Nier, dans le 92ème, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Ce n'était pas trop la France qui m'effarrait, moi. Je ne voulais pas rester en France. Alors j'avais le choix de trois pays. J'avais le Canada, grand, bilingue, j'avais la Suisse, pas trop loin, en Europe. J'avais les États-Unis, pays de possibilités. Mais malheureusement et heureusement, ces trois pays ne m'ont pas accepté. Et voilà le destin qui décide autrement. Et je me retrouve en Norvège. La Norvège, juste une petite idée de géographie. C'est un pays qui se trouve en Scandinavie, avec 5 millions d'habitants, à peine. C'est une monarchie, on a un roi qui s'appelle le roi Harald. La capitale, c'est Oslo. Les ressources se reposent sur la pêche, le pétrole et le gaz. Le bois et l'énergie hydraulique. Et l'agriculture. La langue, c'est le norvégien que je parle. Voilà, la population, j'ai déjà dit. Comment qu'il aurait cru, moi, petite fille, née dans le fin fond de Daloa, à Zagoreta, pouvaient introduire un produit traditionnel, le Niamak Uji, dans un marché si fermé. Il faut croire en ce qu'on fait. Il ne faut pas se faire des limites. Moi, quelquefois, c'est même un honneur quand je vois notre premier ministre me prendre un exemple. Et quand elle parle de diversité, d'innovation et de valeur dans la communauté. C'est aussi, avec beaucoup d'humilité, que je recevais ici le prix de l'une des meilleures entrepreneurs de l'année en 2015, des mains de notre prince héritier, son excellence, Magnus, Hocund Magnus. De la cuisine, merci, de la cuisine à l'industrie. Certains disent, mais comment elle a fait ? Je suis dans ma cuisine, avec des casseroles, exactement comme maman, grand-maman, tout le monde ici a eu le Niamak Uji à la maison. Comment nos mamans ont fait ça ? Avec les deux mains. Et moi, j'avais quelques casseroles que j'ai mélangées jusqu'à ce que je trouvais le goût qui correspondait à mon marché. Alors, j'ai fait une petite production que j'ai appris. Je suis sortie, allée voir des restaurants, les coffee shops du quartier. Et la première dame que j'ai rencontrée, qui dirigeait un café, un café-barre, je lui donne la bouteille, elle goûte, elle sait où elle goûte, elle rougit. Elle me dit, mais j'aime, j'aime. Mère et mes clients, est-ce qu'ils vont aimer ? Alors, ce que vous allez faire, madame, mettez-vous devant ma porte, faites de la promo, faites goûter à mes clients qui rentrent, et on va voir, on va voir la réaction. Alors, je me mets là le premier jour, j'ai fait la dégustation, deuxième jour, troisième jour, et quand je ne venais pas, la dame, elle m'appelle, le troisième jour, puisque j'étais en train de faire de la dégure, elle m'appelle, elle me dit, mais il y a des gens qui viennent à la maison ici, enfin, dans le café ici, et qui demandent après vous, où est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous avez de la production ? Vous pouvez amener des bouteilles ? J'ai dit, ouh là là ! Alors, je me dépêche, je prends au moins 45 à 50 bouteilles, je vais dans le coffee shop. Elle place ça. Le lendemain, je viens pour prendre un feed-back, il restait 5 à 10 bouteilles. Je me dis, waouh ! Alors, je demande à la dame, est-ce que vous pouvez me recommander à quelqu'un d'autre ? Et c'est comme ça, c'est parti. Premier shop, deuxième, recommander, la même chose, la même réaction. Le deuxième supermarché, j'avais trouvé deux gars là, qui étaient là, j'ai fait la même chose, et eux, ils ont pris tout de suite. Est-ce que vous en avez, vous pouvez apporter ? Et là, j'étais là, je me disais, waouh ! Mais c'est bien, mais comment ? Je vais faire, j'avais peur. Je savais que j'avais créé un marché, mais comment approvisionner ce marché ? Les clients étaient là, ils voulaient avoir le niamakoudji, madame était dans la cuisine, en train de faire les petites bouteilles. J'avais peur, mais quelquefois, il ne faut pas se reposer sur sa peur, parce que c'est cette petite voix là qui nous parle. Pourquoi tu peux faire ça ? Comment tu peux arriver ? C'est trop difficile. Je suis allée à l'auteur, ça c'est là où il faut le, comment on dit ça en français, le ski jumping, vous comprenez, c'est le ski, là où on fait le ski, je suis montée, et quand je suis descendue, tout était parti. Alors j'ai commencé à faire mes recherches, mais j'ai appelé les industries, des endroits où on faisait des productions de jus, et tout et tout, pour me faire produire mon jus de gingembre, mon niamakoudji. Personne ne savait, en Norvège, le gingembre ne pousse pas en Norvège. Ils m'ont refusée, et c'est un petit producteur de jus saisonnier qui m'a accepté dans sa ligne de production. Et c'est là que j'ai évolué, et comme la demande augmentait, il fallait encore sortir, aller dans une autre production qui était un peu plus grande. Des fils en aiguille, je suis partie de cette petite production jusqu'à la grande production. Et je n'avais pas d'argent, donc je me suis adressée à ma commune de m'aider avec un peu d'argent, avec un peu de financement, pour pouvoir augmenter ma production. C'est comme ça que c'est parti. Me voici dans la production, comme on dit en norvégien, la main de la pâte. Donc j'avais la main de la pâte. Et voilà. Je ne sais pas si ça va marcher. Ah, pardon. C'est comme ça que c'est allé dans une grande production. Et moi, je dis, j'appartiens à deux pays. Mon pays de naissance, qui est la Côte d'Ivoire, et le pays qui m'a accueillie, la Norvège, qui m'a accueillie avec les bras ouverts. Alors, je cherchais un point de rencontre. Comment faire pour bénéficier le pays qui m'a accueillie et mon pays de naissance ? Et en même temps, comment aider ma population ici, en Côte d'Ivoire, puisque le gingembre, il pousse ici. Donc il fallait voir comment m'approvisionner en produits bruts. Alors j'ai créé, j'ai réuni les femmes de mon village pour créer un petit projet pilote pour planter le gingembre. Alors mon slogan en norvégien, en Norvège, je l'ai en anglais, je vais le dire, c'est Made in Norway, rooted in Africa. Voilà. Merci. Alors ce n'est pas un secret, ce n'est pas magique. Ce n'est pas du maraboutage. Moi, j'ai des petites recommandations. comment il faut prendre des risques. Les norvégiens ne savaient pas le diamakoudji, ils n'avaient jamais goûté. En tout cas, beaucoup ne connaissaient pas, sauf ceux qui ont voyagé. Il faut avoir une bonne morale de travail. Il faut bien travailler. Il faut travailler et il faut bien le faire. Ensuite, il faut avoir la culture du résultat. Il ne faut pas travailler comme ça. Il faut avoir dans deux semaines, dans trois semaines, dans un mois, dans trois mois. Quels résultats je dois obtenir ? C'est à partir de là que vous vous faites des petits buts. Offrir la qualité. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils savent que il y a tellement de produits sur le marché, il ne faut pas leur offrir n'importe quoi. Il faut la qualité. Il faut miser sur la qualité. Alors je me dis, qui peut être entrepreneur ? Pour être entrepreneur, il faut suivre sa passion. Parce que l'argent ne vient pas tout de suite. L'argent viendra après. Si ce n'est pas votre passion, vous allez être découragé. Il ne faut pas sauter les étapes. Il faut suivre les étapes. Alors toute personne qui est tenace et qui a l'audace et qui n'a pas peur des risques et toute personne qui a des idées innovatrices, c'est ça aussi. Et toute personne qui est capable de prendre le taureau par la corne et passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Parce que dans la société, il y a 95% et là, tu as 5%. Dans les 5%, il y a la place. Mais tout le monde veut être là où il y a 95%. Il faut être là où il y a 5% de la population. Il y a la place là-bas. OK ? Et ces personnes-là, moi je trouve que c'est seules ces personnes-là qui peuvent attirer une richesse innovatrice. Je vous remercie. Merci de m'avoir écoutée. Merci. 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 Merci.